hello hello à tous bienvenue dans ma première vidéo je sais pas trop comment commencer cette vidéo en plus de ça chaque fois que tu regardes des vidéos les premières vidéos des gens qui sont tous en mode ouais je sais pas comment commencer cette vidéo et maintenant je comprends à quel point c'est vrai 1er novembre c'est le jour 1 de ma sèche je m'appelle mathilde je suis chanteuse comédienne depuis 80 ans j'habite entre paris et bordeaux aujourd'hui on se retrouve à bordeaux et à côté donc de mon côté artiste je suis aussi passionné de musculation ça fait trois ans que je fais de la musculation et ça fait deux ans que j'ai en tête de faire une compétition donc comment vous dire que c'est le jour je l'attends quand même depuis assez longtemps que j'ai commencé à me faire coacher par harmonie bikini que j'aime trop en juin ça fait cinq mois du coup qu'on est en prise de masse contrôlée parce que du coup moi en vrai ça fait deux ans que je suis en prise de masse parce que voilà j'ai jamais fait de régime je savais qu'il fallait que je construise un maximum un maximum de muscles pour faire une compétition mais depuis que je suis avec harmonie on a augmenté les quantités de nourriture plus 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 et j'ai jamais autant mangé de ma vie je vous mettrai des photos de comparaison ces photos d'avant je fais donc 67 et je suis arrivée à 69 70 ça varie un petit peu au niveau des calories on a commencé à 2270 et je suis arrivée à 2545 je prépare donc une compétition je prépare les demi nord la deadline c'est donc en avril c'est début avril cinq mois de sèche mes macros du coup sont 2365 j'ai 130 de protéines 270 grammes de glucides et 85 de liquide et j'ai quatre fois dix minutes en cardio pourquoi je vous parle en pyjama avec ma tête du matin parce que de 1 je sais que je vais filmer souvent il y aura beaucoup de moments où je serai pas maquillée donc voilà déjà dès le départ je pose des bases de 2 je viens de me réveiller et je viens de faire mes photos de bilan pour harmonie on fait un bilan par semaine et peut-être qu'après on passera à deux bilans par semaine donc moi ce qui m'a donné énormément d'informations sur la musculation ce qui m'a donné aussi envie de faire une compétition c'est de regarder les vlogs de feed by chloé je me suis tout simplement dit je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous de savoir aussi comment se passe la vie d'une chanteuse sachant qu'en plus fin novembre j'ai énormément de travail je vais partir en tournée donc voilà je pense que ça peut être cool de voir comment j'allie les deux le chant et voilà le côté spectacle et en même temps la musculation le cardio donc bienvenue dans cette série de vlogs consacré à ma préparation physique pour une compétition il y a aussi une autre chaîne youtube pour ceux que ça intéresse consacré cochon je vous mettrai le quelque part sur l'écran petite astuce là je commençais à voir mon paquet d'épinards qui commençait vraiment fin la gueule du coup je vais essayer de récupérer les feuilles qui sont pas encore trop dégueu je vais les rincer et ensuite je vais les conserver dans ce chiffon humide et je vais pouvoir les manger beaucoup plus longtemps alors au menu ce matin et tous les matins quand même depuis deux ans que je mange ce petit déjeuner 2 oeufs, des épinards, 15 g de démantale, 100 ml de lait, 120 ml de jus de clémentine, 50 g de flots qu'on doit voir normalement c'est 60 mais je sais pas en ce moment j'avoue que j'ai du mal à le manger et dedans je mets des fluff drops de chez MyProtein et du sel et 25 g de peanut butter avec une petite vidéo youtube alors ce matin c'était ménage à fond et linge qui continue de sécher et là je vais aller à la salle je vais faire des jambes et je vais faire surtout mes 10 premières minutes de cardio j'ai pas Sous-titrage ST' 501 ... 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 bon bah voilà j'ai fait mon training ça s'est plutôt bien passé mes 10 minutes de cardio et puis là j'ai fait 15 minutes de posing j'essaie de faire 10 15 minutes par jour et déjà je vois que je suis beaucoup plus à l'aise que la semaine dernière donc c'est cool je fais continuer et là je vais rentrer à la maison et je vais manger il ya un dernier truc avant de partir regardez la chance que j'ai j'ai cette salle j'ai envie de c'est trop bien merci bon ça c'est de la créatine bon ça c'est de la créatine ok mais c'est juste que j'avais bon bah c'est la créatine j'avais pas capté mais en fait c'était le dernier épisode de la série que je gardais un breakable un break c'est ça un breakable kimmy schmidt et je suis trop triste franchement j'ai trop pleuré elle est tellement bien cette série j'ai trop trop kiffé mais bon du coup c'est l'heure du goûter au lécoeur je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai alors on a du fromage blanc avec des fluff drops citron 20 grammes de chocolat m&m c'est trop trop bon café avec du lait et un petit sur johnson ils sont vraiment pas ouf d'ailleurs je les rachèterai pas mathilde les bons plans j'ai voulu tout simplement me faire une petite épilation des jambes du coup je peux pas m'épiler bon je vous retrouve après ma galère de cire machin j'essaie de nettoyer mais en fait non je vais racheter une blague un traitement je me suis lavé les cheveux d'où le petit brushing et surtout je me suis fait à manger donc qu'est ce qu'on a des courgettes obviously avec quelques gouttes de sauce au piquant du haché végétal base de soja et en dessous du riz avec du lait de gogo quelques temps j'utilise mon huile de cbd 15% et franchement je kiffe trop je m'endors beaucoup plus facilement en fait c'est pour ça que je le prenais c'est parce que j'avais du mal à m'endormir depuis quelques temps et donc je le prenais pour les problèmes donc de sommeil et aussi parce que la novembre décembre ça va être très 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 chargé au niveau du de tout de la vie en général et du coup je me suis dit que si éventuellement ça pouvait m'aider à déstresser me calmer etc que voilà absolument tout était bon à prendre donc je mets deux gouttes sous la langue j'attends environ deux minutes et j'arrête pourquoi je fais pas bleu good morning people ce matin je me suis levée tôt j'ai mangé deux oeufs j'ai bu mon café un jus de clémentine et je suis partie directement à la salle pour m'entraîner le haut du corps puis j'ai fait mon cardio et du posing ça s'est très bien passé je me suis même mis comme challenge de pas regarder mon téléphone entre les séries ce qui fait que pendant une heure j'ai pas checker les réseaux et ça pour moi c'est une grande victoire parce que je suis quand même assez accro une autre chose dont je voulais vous parler c'est qu'hier j'ai regardé une vidéo de nassim qui comparait les douches chaudes ou douche froide et je me suis mis comme challenge pendant 21 jours de finir toutes mes douches par une douche froide apparemment il ya plein d'effets bénéfiques donc j'espère que je vais vite les sentir 3 Sous-titrage ST' 501 Bon du coup je suis bien arrivée à Paris hier, j'ai été faire mes sourcils ce matin chez Vici comme tous les mois et je m'entraîne à Fitness Park d'Hydro, c'est vraiment la salle où je vais le plus à Paris et sinon je vous promets je change ma brassière mais c'est juste que je l'aime trop et du coup je la lave à chaque fois à la main pour la remettre mais un jour je vais changer, un petit ensemble alphalette que j'aime trop, c'est ma marque préférée Let's go ! T'es là ? Sous-titrage ST' 501 Coucou je vous retrouve dans mon appartement à Paris, je reviens tout juste de la salle de sport j'ai eu un super bon entraînement, j'ai fait mon cardio, ça a été, j'ai regardé une vidéo de la team et ensuite j'ai été faire des courses donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté Alors qu'est-ce que nous avons en protéines ? J'ai des oeufs, j'ai des paquets de jampons, aussi de l'émental En glucides on a des pâtes et du riz thai, pour aller avec le riz j'ai acheté du lait de coco le fromage blanc pour le dessert, les courgettes pour un bon transit et pour avoir une soupe de fibres des épinards pour mettre le matin dans mes oeufs et ils amènent du café Pour des raisons d'organisation j'ai décidé de manger la même chose pendant une semaine et de varier en fonction des macros qui changeront au fur et à mesure des semaines On va voir si ça va me convenir, en vrai ça va manger tous les jours pendant la même chose pendant une semaine je pense que ça devrait aller et c'est surtout que ce sera très pratique au niveau de l'organisation parce que je n'aurai pas à me prendre la tête sur les macros, je sais que ce sera déjà ok Donc demain je travaille à Disneyland Paris sur un spectacle de Noël qui s'appelle Let's Sing Christmas donc à partir de demain on commence les répétitions Donc là je vais me faire à manger pour tout de suite parce qu'il est 14h30 et que j'ai la dalle J'ai mangé comme vous avez vu un petit cookie protéiné en rentrant de la salle et je vais me faire à manger et je vais aussi préparer mes tupperware pour la fin de la fin de la fin de la fin Hello, je vais finir cette vidéo ici parce que là je ne peux plus rien d'intéressant je ne fais que travailler depuis tout à l'heure je travaille sur la création de ma chaîne Youtube sur des mails d'audition auxquels je devais répondre sur ma page insta ma page de chanteuse j'ai plusieurs choses à faire j'espère que cette première vidéo vous aura plu et que ça vous aimera l'envie de regarder toutes les autres qui vont suivre n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des suggestions des choses que vous aimeriez voir ou pas d'ailleurs des bisous